Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'ai un petit peu de retard, il est 19h03, non non tout va bien, on se calme, je suis là, je ne vous ai pas oublié évidemment, nous sommes le mercredi 14 avril et donc bonsoir tout le monde qui rejoint la vidéo, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on va rester ensemble plus d'une heure ce soir, coucou, hello tout le monde, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, je vous dis, je suis ravie de vous retrouver comme tous les mercredis maintenant, les mercredis et les dimanches et sachez que j'y tiens à mes rendez-vous parce que depuis qu'on n'est plus sur les routes, depuis qu'on ne se voit plus, eh bien on souffre, on souffre et moi, vous me manquez beaucoup et le fait que, coucou Olivier, et le fait que, eh bien qu'on a ça, c'est déjà pas mal. Donc Céline, tout le monde rejoint la vidéo, gros bisous. Céline, bien sûr, tellement contente, tellement contente que je sois là, et puis ce soir, écoutez, ce soir, chers amis, j'ai l'immense bonheur d'avoir invité une amie. C'est vraiment une amie, parce que vous savez, parfois, on dit des amis, des amis, voilà, on n'a pas beaucoup d'amis dans une vie et des amis auxquels on tient et qui sont fidèles sur la longueur et qui, qu'est-ce que c'est les amis ? Toutefois, les amis, ben, c'est ceux qui prennent soin de vous et qui, voilà, qui pensent à vous, qui vous envoient des messages, qui vous appellent, qui, ça, sont des amis. Et puis on se voyait là, ce soir, évidemment, vous savez que j'adore parler musique, et là, pour le coup, c'est une musicienne, compositrice, une chanteuse extraordinaire, et puis elle a beaucoup de choses à nous raconter. Marie-Paul Belle va être avec nous dans très peu de secondes, là, Marie-Paul Belle. Oui, je tue ai envoyé la demande. Je vais quand même vous expliquer un truc, c'est que, alors, hier, pour vous expliquer l'histoire, je ne vais pas la faire mieux, il y a elle, hein, mais tic, 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 soin de soi. Alors, juste pour expliquer l'histoire, c'est que quand même, hier, bon, on a passé la journée ensemble, c'était super, parce qu'on s'adore, et voilà, mais je vous ai expliqué. Oui, je suis encore floue, je sais, on ne va pas faire l'or là-dessus, on ne sait pas d'où ça vient. Je me suis renseignée, ça vient d'Instagram, donc on va me dire exactement ce que c'est. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Moi, j'ai juste une lumière devant vous, voilà, que je place, et c'est tout. Voilà, ça va très, très bien. Ça fait comme hier, non, patiente, Marie-Paul, non, puisque pour l'instant, écoutez, on va faire vite, parce que je suis sûre que ça va marcher. Tu appuies en attente, et tu vas arriver, regarde, clac, comme Joséphine. Mais tu t'affolais, Marie-Paul, hein, tu t'affolais. Oh non, non, mais j'ai envoyé déjà la demande depuis dix minutes, ça me fait comme hier. Non, non, mais ça n'a rien à voir, alors, oui, mais regarde, ça y est, on y est, il est 19h06, et moi, d'abord, je leur parlais, je t'avais dit que je prenais le temps. Ça me faisait, ça me faisait, demande refusée, je me suis dit, merde, ça va faire comme hier. Non, 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 non. Alors d'abord, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour ma petite Yann, tes roses sont magnifiques, je voulais les mettre derrière, mais le bouquet est tellement gros que je ne pouvais plus m'asseoir sur mon tabouret de piano, donc je les ai laissés dans la salle à manger. Alors déjà, bonsoir Marie-Paul, moi je suis ravie, ravie qu'on soit ensemble, et surtout qu'on rencontre tous nos amis ce soir, tu sais à quel point on t'aime, et puis c'est vrai que nous, on a une relation qui est quand même dans le temps, ça fait quand même un moment, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, Ça fait quand même quelques dizaines d'années, et puis c'est vrai qu'avec le temps, tu vois, contrairement à d'autres, voilà, qui paraissaient proches et qui ne le sont plus du tout, mais contrairement à beaucoup de gens, voilà, nous on a toujours gardé un lien très joli. Oui, c'est vrai, à chaque fois qu'on se voyait, même si c'était, bon, sur un plateau de passage, on était contentes de se voir, comme si on s'était vus la veille, mais on est restés longtemps, entre parenthèses quand même, parce qu'avant Dinard, toi tu avais 15 ans, et moi je ne sais plus quel âge, quand on s'est vus pour la première fois, et on s'est retrouvés. Non, 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 parce que là, tu leur donnes trop d'informations d'un coup, alors déjà, Marie-Paul, moi déjà, je vais parler, après je vais te laisser parler, parce que je vais te poser plein de questions. Bon, je me tais, je me tais, non, juste pour te dire, déjà, on fait un coucou, regarde, c'est Olivier, notre cher fleuriste, qui nous envoie un coucou ce soir. Ah, bravo Olivier, merci pour vos fleurs magnifiques, vraiment, c'est splendide. Oh, DPA Lounge de LA, hello, comment vas-tu ? Et pense à moi, tu sais pourquoi, tu penses à moi, je vais pouvoir y aller là, je pense, cet été. Non, c'est un private joke avec quelqu'un qui est en ligne, bon bref, et qui est de Los Angeles. Ah, coucou de la Corse, ça, ça me fait plaisir. Coucou de la Corse, ma famille est en Corse, une grande partie de ma famille et de mes amis. Alors, tu sais, Marie-Paul, moi je pense que tu ne peux pas te mettre là où il y a un peu plus de jours, parce qu'on ne voit pas très bien. Non, tu n'es pas là, tu vois si on la voit bien. Oui, mais à ce moment-là, je dois m'éloigner du piano. Oui, mais enfin le piano, pour l'instant. On s'en fout, oui. Non, mais je te le dis, parce que, attends, je fais carrément un truc, j'expérimente, je fais carrément un truc. On fait ce que tu veux, en tout cas, chère famille, moi je suis ravie. Je bouge le pied, je bouge tout. Voilà, tu es bien, voilà, on te voit bien, voilà. Là, c'est bon ? Oui, c'est bon. Alors, donc, quelle région de Corse, déjà ? On pose la question. Toi, ta famille, elle est d'où ? Moi, ma grand-mère était bonifacienne, ma mère était d'Ajaccio et j'ai des cousins à Ajaccio, à Porto Vecchio, j'ai de la famille à Bonifacio, dans le sud, moi, je suis du sud. D'accord. Oui, d'accord. Eh bien, vous la voyez très bien, eh bien, c'est parfait, moi aussi, ça y est là. C'est bon comme ça ? Oui, c'est très bien. Bon, alors, chers amis, Marie-Paul, une immense, une immense carrière, combien d'années de carrière, Marie-Paul, là ? Mais justement, l'année dernière, je devais fêter mes 50 ans de carrière à la Nouvelle-Ève et ça a été reporté trois fois et finalement annulé, puisque les billets n'étaient plus valables. Alors, j'ai beaucoup regretté parce que j'ai espéré toute l'année. Ma générale est arrivée trois jours après le début du premier confinement. Ma générale qui devait avoir lieu et qui a été annulée, en fait. Ben oui, bien sûr. Bon, mais je suis comme tout le monde, mais c'est vrai que quelquefois je dis à mes amis, tout le monde est comme moi, tous les artistes sont comme moi, on souffre tous de ne pas être sur scène, mais c'est vrai qu'il y a des jours où ça ne me console pas. Il y a des jours où j'ai énormément de mal à le supporter parce que moi, je vis pour chanter sur scène et le fait que j'en sois privée me trouble énormément. Bon, j'ai essayé de communiquer avec mon iPhone en écrivant, en chantant des vidéos à mon piano comme ça pendant un an. Et puis, c'est vrai que l'iPhone ne réagit pas énormément, même si on reçoit un petit mal à plaisir. C'est très chaleureux. Mais bon, oui, ça me manque. Je ne sais pas du tout quand je vais recommencer. Je n'ai pas de concert en vue. L'album est arrêté. Tout est arrêté. C'est très, très angoissant. D'accord. Alors, je t'explique un truc, Marie-Paul. Cette émission, Les Folles Confidences, c'est tout sauf la dépression. Non, non, mais c'est toi qui m'as posé la question à mes 50 ans de carrière. Non, mais pour te dire, pour te dire, on est tous comme ça dans le monde entier. Tout le monde, tout le monde, sauf qu'à New York, ils viennent rouvrir les théâtres, qu'à Los Angeles, ça y est. Oui, je sais. Tu vois, ils jouent ce soir dans un grand club. Oui, j'ai eu l'amie ce matin de Los Angeles. C'était son anniversaire aujourd'hui. D'ailleurs, elle connaît ton frère. Ils travaillaient ensemble et tout. Je te l'ai dit. Oui, c'est ça. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Elle m'a dit, on va aller au restaurant. J'ai dit, quoi ? Elle m'a dit, oui, oui, ça y est, on peut aller au restaurant. Ce soir-là, c'est ouvert. Enfin, c'est incroyable. Mais bon, en tout cas, au filement, on ferme la parenthèse. Maintenant, je vais te parler de toi, Marie-Paul, de toi. Depuis ta plus tendre enfance, quand démarre la musique vraiment pour toi, cette passion ? À trois ans et demi. Parce que maman jouait du piano très bien. Elle avait appris le piano avec des règles assez strictes, avec un professeur particulier. Et pour les passages de pouces, tu vois, je veux dire, quand on travaille le piano, on lui mettait une gomme sur le dessus de la main. Et si la gomme tombait, quand les traits devaient être rapides, on lui donnait des coups de règles sur les mains. Donc, quand j'ai commencé, quand elle a voulu m'apprendre le piano, c'était elle, ça a été elle, mon premier professeur. J'avais trois ans et demi, j'étais toute petite. Je ne savais même pas lire et écrire. Donc, les notes étaient des couleurs. Alors, le dos, c'était jaune, le ray bleu, le mi-orange. Et après, j'ai eu un professeur particulier. Et quand elle a... La première chose qu'elle a dit à mon professeur, c'était surtout que l'instrument soit toujours un plaisir et que la musique une récompense. Et ça, ça a guidé ma vie. Et donc, même si elle ne travaille pas, ne la grondez pas. Ce qui fait que je n'étais jamais grondée, donc je ne travaillais jamais. Donc, je n'apprenais pas le solfège. Je regardais où le prof mettait les doigts sur le clavier. J'essayais de reproduire d'oreilles. Et bon, comme j'étais douée, heureusement ou malheureusement, finalement, eh bien, j'ai continué comme ça. Et après, au bout de 10 ou 11 ans de piano, je ne savais toujours pas vraiment lire une partition. Ce que je ne fais toujours pas, je fais tout d'oreilles. Et je transformais Chopin en jazz et Beethoven en rock'n'roll. Voilà. Wow. Donc, très tôt, tu as aimé cette musique classique et tu as aimé donc la musique aussi populaire et rock, tu dis. Ah oui, pas tellement. Oui, ben, rock, si les Beatles sont du rock'n'roll, oui. Parce que j'étais fan des Beatles. J'ai été les voir au Palais des Expositions à Nice quand j'habitais Nice, quand j'avais 17 ans, 18 ans. Et c'était de la folie, la folie. Les pompiers étaient avec les lances à incendie, nous arroser et tout. Mais j'étais comme ça. Donc, si tu veux, ma musique, c'est un mélange pour faire rapide. Oui, de Chopin, Schubert et Mozart. Et puis, d'un autre côté, les Beatles et le jazz, le jazz classique. Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Errol Garner, toutes mes idoles de jazz. Et voilà, ça fait un espèce de mélange d'influence qui fait que je suis très attachée à la mélodie. parce que même si j'aime le jazz, j'aime le jazz classique, la mélodie classique. Et j'aime la musique romantique au piano. Tu es très belle. Vraiment, même si c'est flou, c'est un flou artistique. Je te vois là, tout d'un coup, je parle. Et puis, je te trouve magnifique, vraiment. C'est bien réciproque. Donc, non, mais ne nous trompe, ne nous perds pas, Marie-Paul. Alors donc, tu étais… Donc, toi, quelle va être toute ton enfance ? Tu fais de la musique, tu fais du piano, etc. Quel va être ce fameux déclic qui va te faire rentrer dans ce milieu du show business, en fait ? Quelle personne tu vas rencontrer ? Quel va être le déclic ? Écoute, bon, alors je fais mes études. Bon, j'arrive en fac. Et puis, si tu veux, je suis d'une famille de médecins, de père en fils, de génération en génération. Donc, normalement, j'aurais dû suivre le chemin de la famille et faire des études de médecine. Mais comme j'avais eu un demi sur 80 en maths au bac, je me suis dit, ce n'est pas la peine d'insister, donc on va faire du littéraire. Et comme j'avais des soucis avec moi-même, je me trouvais très vilaine. J'avais appris la guitare et le piano pour faire rire les copains. J'étais très chahuteuse pour attirer l'attention. Donc, quand je suis rentrée en fac en psycho, c'était autour de mai 68. Donc, j'ai organisé des balles psychédéliques. J'étais très chahuteuse, je faisais rire tout le monde, tout ça. Ah oui, d'accord. T'as fait le clown ou quoi ? Oui, j'ai fait le clown. Et je faisais des chansons avec un ami d'enfance, Michel Grisolia, et je chantais mes chansons aux copains. J'amenais ma guitare dans les amphis, quoi, tu vois. Et donc là, j'ai des copains qui m'ont dit, tu n'es pas chiche de te présenter à un concours de télé crochet, comme il y a maintenant un nouveau, comme il y avait Star Academy ou comme il y a The Voice, tu vois. Et j'ai des chiches et je me suis présentée sur un télé crochet qui s'appelait Chapeau. Ça s'appelait Chapeau parce que si tu chantais mal, il y avait un roulement de batterie et il y avait une hôtesse qui venait te mettre un chapeau sur la tête pour que tu t'arrêtes. Donc, il n'y avait pas… Je te jure que c'est vrai. J'ai eu que des trucs comme ça dans ma vie. Et alors, il n'y avait pas de SMS à l'époque, mais c'était quand même… Ah ben, on était loin, oui. Et c'était quand même le public qui votait, mais ils votaient dans des bars qui étaient disséminés de Monte-Carlo à Marseille. Et donc, il y avait la télé dans ces bars et ils votaient, mais en attendant que les candidats passent, ils buvaient des coups. Donc, ils étaient complètement… Allez, celle-là à poil ! Allez, celle-là ! Bref, de semaine en semaine, j'ai réussi à passer toutes les étapes et à la fin, la finale annuelle, c'était un jury professionnel qui nous départageait et ça se passait dans un théâtre. Et là, j'ai gagné la finale annuelle. Génial. Et donc, le cadeau, enfin le prix de cette finale, c'était un voyage au Québec où on enregistrait quelques télés et on enregistrait un premier… On ne disait pas CD à ce moment-là. 45 tours. 45 tours. J'ai inauguré la série, d'ailleurs, des 45 tours chez CBS où il n'y avait que deux titres. D'accord. Donc, voilà, c'était mon prix. Et là, ça m'a fait tilt dans la tête. Je me suis dit, je suis capable de le faire. Je peux chanter mes chansons parce que, bon, j'avais chanté dans ce concours du Brel, des chansons à texte. Et tu avais gagné avec quelles chansons exactement ? Le plat pays de Jacques Brel et une chanson à moi qui s'appelait « Le clown » parce que j'ai toujours été fascinée par les clowns. J'en dessinais sur toutes mes tables à l'Odyssée. Et donc, c'était… Oui, il ne faisait pas peur, alors, les clowns, contrairement à des enfants à qui… Non, mais pour moi, le clown, c'est quelqu'un de triste. Donc, c'était une chanson sur un clown triste. Il riait devant ses malheurs, etc. Et donc, j'ai gagné. Donc, je suis montée à Paris après la mort de ma mère, juste un an après 68, pour me dire « Je vais essayer de commencer à auditionner dans les cabarets. » Et j'avais donné comme excuse à ma famille que j'allais continuer mes études. Tu leur mentais. Alors, ce qu'il faut expliquer à nos amis, c'est que tu es issue d'une famille bourgeoise et que, voilà, chez toi, c'était un… C'est ça, un boulot de certains banques, quoi. C'est ça, à la mort de ma mère, mon petit frère avait 9 ans, d'après la tradition familiale, bourgeoise, matriarcale, corse, très, très… Oh là là, en plus ! Assez rigide, catholique, pratiquante, je devais élever mon petit frère. Et je me suis dit, bon, c'était un choix de vie, quoi. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup longtemps culpabilisé de ça, de partir pour me réaliser, en fait. Mais ma plus grande récompense, ça a été quand mon petit frère, à 20 ans, a fait la même chose que moi et qu'il m'a écrit une lettre de 5 pages en disant, t'as eu raison, formidable, et tout ça, donc ça m'a déculpabilisé. Là, tu parles d'Olivier. Mon petit frère Olivier, parce que j'en ai un autre qui est libraire à Nice, Jean-Michel. Et Jean-Michel. Du nom du chien de Christelle. Ça m'a tellement fait rire. Non, c'est… C'est une joke, parce que Jean-Michel, c'est le chien de Christelle Cholet. Et comme j'ai reçu Christelle dimanche-là, elle a compris à un moment donné Jean-Michel, qui est un bulldog magnifique, et elle dit, je vous présente Jean-Michel. Et là, il y a Marie-Paul qui suit les folles confidences et qui met, mais moi, c'est mon frère qui s'appelle Jean-Michel. Il a bien changé. Il a bien changé. Non, mais enfin, en tout cas, voilà. Alors, et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux ? Tu arrives à Paris, qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est la plus… La première est la plus importante. Alors, avant, parce que moi, on racontera notre rencontre, mais qui est bien après, puisque toi, tu es célèbre quand je te rencontre. Moi, je ne suis pas du tout… J'ai 15 ans. La première fois qu'on s'est rencontrés. On racontera ça à nos amis tout à l'heure. C'est pour ça que la vie est magnifique et merveilleuse. Et donc, là, tu… Oui, oui, tu arrives à Paris et tu commences à écrire tes chansons. Je fais mes études quand même parce que pour avoir l'excuse d'aller à Paris, il fallait que je dise à ma famille non, non, je ne peux pas rester à Nice. Il faut que je… J'avais ma licence, donc il faut que je fasse encore deux certificats pour avoir ma maîtrise, pour pouvoir être psychoclinicienne. Alors, donc, je dis les unités de valeur que je veux faire, on ne peut pas les faire à Aix-en-Provence parce qu'Aix-en-Provence, c'était tout près de Nice. Je vais à Paris. Donc, je vais à Paris, mais dans ma tête, je me dis le seul endroit où je peux me faire connaître à l'époque, ce n'était même pas encore les cafés-théâtres, c'était les cabarets de la rive gauche. On appelait ça les cabarets de la rive gauche parce qu'ils étaient situés sur la rive gauche de la Seine. Et quand un artiste voulait se faire connaître, Brèl, Ferré, Barbara, tous ces gens-là ont commencé dans des cabarets de la rive gauche, à l'église, à l'échelle de Jacob, au port du salut, chez ma cousine, tout ça, où on allait montrer ses chansons. Et c'était des petites salles de 80 places où les gens venaient, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes pour découvrir des jeunes artistes. Et puis, il y avait des critiques aussi qui venaient et puis tout d'un coup, il y en avait un qui sortait de l'eau et puis à ce moment-là, il devenait connu. Il faisait Bobino, on commençait par Bobino ou la tête de l'art ou l'Olympia, ou voilà. Est-ce qu'à cette époque-là, Marie-Paul, est-ce qu'à cette époque-là, il y avait des gens de Maison 10 qui se promenaient dans ces lieux-là et qui repéraient des talents, etc. ? Bien sûr. Et ça a continué longtemps parce que quelqu'un comme Jean-Michel Boris qui a dirigé l'Olympia après Bruno Cocatrix, il continuait pendant très très longtemps à aller voir des gens qui débutaient dans des tout petits lieux parce qu'au début, on ne sait pas comment se montrer donc on chante avec sa guitare dans des petits endroits. Bien sûr. Il y en a qui font la manche, il y en a qui chantent dans des cafés. Moi, je chantais dans des cabarets et j'en faisais deux par soir parce que sinon, ça ne rapportait pas beaucoup d'argent. Parfois, parce qu'en dessous de cinq, on ne jouait pas parce que ça ne payait pas le whisky à l'échelle de Jacob. Au-dessus de cinq, on jouait mais quelquefois, c'était terrible parce qu'il y avait des cartes de japonais qui ne comprenaient rien. Alors, on chantait et puis tout d'un coup, il y avait l'interprète qui comprenait alors il s'esclaffait de rire et le temps qu'il traduise aux cartes japonais, tu avais toute une salle qui riait en décalé. Après, tu étais bien plus loin déjà dans la chanson. C'était assez pénible toutes ces époques-là. Mais c'était très très amusant. Là, on est vers quoi ? On est en 70 ? 70, 71. 72, par là. Et ensuite, qu'est-ce qui va être vraiment ? Qu'est-ce qui va faire ? Alors, on a des bisous de Lorraine. Coucou Patrick, on a des bisous aussi. J'arrive pas à lire tous les gens. C'est les Antilles, coucou. Je dis bonjour à tous ceux qui passent, mais je n'arrive pas à te parler et à lire en même temps. Non, mais je te lis, moi je regarde, tu vois, bisous de Suisse à Damien. Ok, salut Damien, bisous. J'ai beaucoup d'amis en Suisse, en Belgique. Je vais venir très bientôt chanter en Suisse. Ah, t'as de la chance. Ah bon, alors, donc voilà, donc après, qu'est-ce qui fait le déclic ? Je ne le sais pas, Marie-Paul, je ne sais pas, je dis un truc dans l'air. Voilà, tu sais, il faut retenir le moral des troupes, donc quand on va passer, Strasbourg, je vais venir bientôt chanter. On va venir partout ! Il faut garder le bisou du bar ! Je vais venir dans le bar et toi aussi, Marie-Paul aussi, elle va venir dans le bar ! On va venir partout, on va aller partout. Non, mais sérieusement, quel est vraiment, à quel moment, tu sens qu'il se passe quelque chose et que ça va démarrer ? Pour toi. Alors, un jour, je chante dans un cabaret de la rive droite, un type qui après a créé un endroit qui s'appelait la Pizza du Marais, mais avant de créer la Pizza du Marais, il avait créé la Pizza à Pigalle. Et à Pigalle, avant ce cabaret, avant qu'il y mette un peu de chanson, il y avait du nu, parce qu'il y avait beaucoup de spectacles de nu. Oui, oui. Et il s'est dit, je vais introduire la chanson petit à petit. Donc, un jour, il y avait du nu et le lendemain, il y avait de la chanson. Mais malheureusement, moi, quand je suis passée, les gens se trompaient de jour. Donc, ils venaient quand je passais pour voir du nu. Et donc, je commençais, j'ai la main à la vague, j'ai la... Et ils attendaient que je tombe la guitare pour être à poil en dessous, quoi. Et donc, ils s'énervaient. Ah non ! Mais ils s'énervaient. Tu sais, je te souviens. Mais là, maintenant, j'en dis, mais c'était pas drôle parce qu'ils s'énervaient, parce qu'ils avaient payé pour voir du nu. Alors, ils disaient, à poil, la reluche ! Ah, merde ! Ah ouais ! Tu sais, moi, ça me rappelle à Lyon, j'ai démarré dans une boîte de strip-teaseuses et de filles, comment t'appelais ça ? Les entraîneuses. Oui ! Ouais, ça s'appelait Ocatice Bar. Et j'en faisais des sets de jazz, tu sais, très courts. Et donc, il y avait des filles là qui étaient là, les clients étaient là. Elles partaient avec ensuite, mais pendant toute la soirée, il y avait des strip-teases. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les bars, tout ça, mais voilà, strip-teases. Donc, je comprends exactement ce que tu dis parce que moi, j'étais très jeune, tu vois, je devais avoir, je ne sais pas, 18 ans à peine. Ouais ! Donc, je me souviens, quand tu dis ça, je vois tout à fait l'ambiance et toi, Jean, qui viens très sérieusement. Et moi, je continuais, voilà. Enfin, bon, bref. Et donc, un jour, dans ce cabaret-là, il y a un type au bar qui me dit, un type au bar qu'on me présente et il me dit, vous ne voulez pas chanter à Bobino la semaine prochaine ? Ah, ça, c'est bien. Oui. Attends, moi, je me dis que c'est ce mec qui vient dans un cabaret, il ne me connaît pas, il me voit, il me dit, vous ne voulez pas... Et moi, je pensais que c'était un peu un dingue parce qu'on m'avait dit qu'il élevait des crocodiles dans sa baignoire. Donc, je me disais, bon, ça doit être un farfelu. Un illuminé, oui. Il plaisante et tout. Et pas du tout, c'était l'adjoint de Jean-Claude Dozone, le directeur de Bobino, et il y avait eu quelqu'un qui s'était désisté et donc, une semaine avant, il cherchait des gens dans tous les cabarets pour faire la première partie de Jean-Constantin. Jean-Constantin, c'était un chanteur qui a écrit « Mon manège à moi, c'est toi » pour Piaf. Bien sûr. Ça fait comment ça d'ailleurs ? « Mon manège à moi, c'est toi, tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi, je suis toujours à la fête. Quand tu me prends dans tes bras, je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. Oui, oui, magnifique. Bravo, bravo ! J'ai fait la première partie à Bobineau et il y avait Paul Prébois dans les coulisses qui essayait de me faire planter à chaque fois qu'il me faisait des grimaces et tout ça. Je chantais trois chansons et là, il y a le réalisateur de Philippe Bouvard qui avait une émission à ce moment-là de télévision qui s'appelait « Samedi soir » qui me voit sur scène à Bobineau et qui dit « Je crois que votre tour de chant ou votre personnalité va intéresser Philippe Bouvard. Est-ce que vous voulez venir auditionner ? » Alors, je dis « Ben oui, pourquoi pas ? » Et j'ai auditionné. Bon, il y a encore tellement de choses incroyables. Tu sais qu'il n'y a jamais de hasard, on pense la même chose là-dessus. Mais alors, il y a des carrefours de destin comme ça. Le jour où je vais enregistrer, c'était un vendredi après-midi, où je vais auditionner. Philippe Bouvard me reçoit très bien et il commence à me faire auditionner une chanson, deux chansons, trois chansons. Et puis, ça a l'air de lui plaire et il dit « Je vous prends le mois prochain. » Waouh ! Je suis vachement contente. Je rentre chez moi, je pose ma guitare, le téléphone sonne. Non, non, ce n'est pas le mois prochain que vous passez, c'est ce soir. C'est génial, j'adore ces histoires. C'était enregistré le vendredi pour le samedi. Et pourquoi ? Et vous ne chanterez pas une chanson, vous en chanterez deux. Alors, je tombe par terre parce que jusqu'ici, chaque artiste n'avait le droit, connu ou pas connu, de ne chanter qu'une seule chanson. Et pourquoi il me dit ça ? Parce que l'après-midi, Michel Delpech était venu enregistrer, répéter parce qu'il devait passer le soir. Et il dit, moi, je ne veux pas chanter une chanson, je veux chanter deux chansons. Et Bouvard dit, non, là, c'est tout le monde qui chante une chanson, c'est une chanson ou rien. Et Michel Delpech, elle dit, alors ça ne sera rien et il est parti. Donc, ils étaient dans la merde. Donc, ils m'ont téléphoné pour boucher le trou. Et Bouvard qui était très taquin alors qu'il avait refusé deux chansons et qu'il ne l'avait jamais accepté pour personne, m'a dit, bon, vous chanterez deux chansons. Et moi, petite inconnue qui débarquait dans le sézou, j'arrive et je chante deux chansons dans cette émission. Donc, tu penses, le lendemain, tous les télé, tous les journaux de télé disent, oh, où est votre album ? Qu'est-ce que vous sortez ? Tout ça, vous ne courrez rien. Je ne sentais rien. Je chantais à l'écluse depuis plus d'un an et demi. Je n'avais rien. Je disais, mais non, je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de chanter deux chansons, mais c'est formidable pour moi et c'est parti comme ça. C'est génial. Et donc, de là, j'ai rencontré quelqu'un, un éditeur extraordinaire, un producteur, éditeur de chansons qui descendait la nouvelle chanson française qui s'appelait Max en Fouques et que j'ai adoré et qui m'a auditionné sur les conseils de Boris Bergman. Ça aussi, c'est amusant parce qu'il se faisait des farces. J'avais rencontré Boris Bergman, je lui avais chanté des chansons et puis Boris Bergman fait un petit mot à Max en Fouques pour dire écoute cette fille. Mais ce que je ne savais pas, je l'ai su bien après parce que Max me l'a raconté, me l'a raconté, c'est qu'il se faisait des farces. Alors, un coup sur deux, Boris envoyait quelqu'un de complètement ringard, de complètement hors normes, disjoncté, et Max ne savait jamais si c'était quelqu'un de valable ou pas. Et moi, il me voit arriver dans son bureau avec une jupe plissée, le petit gardien de gants comme ça, le cartable à piano, le cartable avec les partitions de piano et il se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il m'envoie encore ? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'envoie ? Et il me dit, bon, allez, chantez votre chanson, bon, allez, tu vois, il pensait que ça allait être une merde pas possible. je commence à chanter Volvang et moi, la Malavac, tout mon premier album. Et je dis, écoutez, moi, ça fait plus de deux ans maintenant que je suis à l'écluse et à l'échelle de Jacob, je chante mes chansons, mais il ne se passe rien. Alors, je viens vous voir sur les conseils de Boris pour que vous placiez mes chansons, pour qu'au moins d'autres les chantent. et il me dit, mais non seulement, je ne vais pas les donner à d'autres, mais c'est vous qui allez les chanter et puis vous n'allez pas faire un 45 tours, vous allez faire un album parce que vous avez un univers et même, je vais vous signer pour trois albums. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai de la chance. Alors là, toi, tu signes quoi ? 73, 74 ? 73. 73. Bobineau et le premier album, 73. C'est ça, Bobineau et le premier album. Alors, tu sais qu'on a déjà, bon, on a toujours pas mal de points. Non mais j'explique toujours que des fois, le Confidence, j'ai toujours des points communs avec mes invités. C'est pas souvent, on me demande, etc. Non, c'est pas une émission de promo, je suis désolée. Ben non, j'ai rien à vendre là. Alors, c'est ce que je t'ai dit quand tu m'as demandé. Ah, Ziz, c'est maintenant que tu te ramènes. Il n'y a jamais de hasard. C'est bien Thomas, il est gris gris. Donc, non mais en fait, en fait, ce que je voulais te dire, c'est qu'on a ce point commun de Bobino, en fait. Parce que moi, tu vois, quand j'ai démarré, j'ai démarré avec Nougaro en première partie, mais j'ai aussi fait Paloconte, Betty Carter, c'était très chasse. Oui, Didi Boutchwater, des gens comme ça. oui, oui. et après, et après, tout de suite, la première scène, moi seule, c'était Bobino en 89. Ah, c'est là où tu as démarré aussi. Donc, c'est Paul, c'est Bobino, c'est Bobino, Olympia, et puis après la suite. Voilà. Et donc, en fait, voilà, là, alors, tu démarres et ce premier album, il a un grand succès ? Oui, parce que j'ai la chance d'avoir un attaché de presse formidable qui s'appelle Jacques Medges, qui commence, qui commence, qui a 20 ans, et on commence ensemble et on va porter les disques à France Inter, je connais tous les programmateurs, tout ça, et je suis aidée, soutenue par France Inter et qui me passe beaucoup, qui passe mes chansons parce que, bon, il les trouve intéressantes, en tout cas, ça m'arrange bien et ça aussi, pendant deux ans et en 74, je suis présentée par France Inter au concours de chansons françaises francophones, de chansons francophones à Spa et je gagne le concours en ex-écho avec Pascal Auberson, un chanteur suisse qui est un peu le style de Nougaro et voilà, et donc après, c'est parti et l'année d'après, en 76, j'ai sorti La Parisienne. Voilà, alors ça, c'est, arrive le deuxième album, on est en 76. Non, le deuxième album, c'est 74 à ce moment-là, c'était incroyable, je sortais un album tous les ans, tous les ans et demi, 73, 74, 76. Non, La Parisienne, c'est 75. C'est le troisième, c'est le troisième album, La Parisienne. C'est au moment où je te rends compte. Voilà, oui, parce que là, je tournais avec Serge Lama, tu as dû me rencontrer dans la première partie de Serge Lama. Oui. Voilà. Oui. En plein air, c'était sûrement un plein air puisque j'étais dans une caravane, c'était sûrement un truc comme ça. C'était dans une caravane et alors, tu sais, moi, franchement, c'est marrant parce que dans ma vie, j'allais souvent au culot, mais pas le culot, tu vois, qui n'est pas poli. Je ne sais pas ce que je veux dire. pas le truc. Tu tentais quoi. Je demandais, j'osais, je demandais et je te vois passer en tour de chant et j'adorais évidemment, on parlera après tout ça tout de suite du grand succès de La Parisienne qui est devenue une chanson culte évidemment et donc, je vois que vous passez, etc. Mais quand tu termines ton tour de chant, je vois comme ça, il y a un monde fou donc je vois que, voilà, on t'amène et il y a en effet des grandes caravanes qui font office de loge et là, moi, j'arrive là et j'ai dû dire à quelqu'un qui était là devant que je ne sais pas qu'est-ce que j'inventais mais c'est comme ça que je suis arrivée à rencontrer tout le monde. C'est génial. C'est comme ça que je suis arrivée à rencontrer des gens et là, je demandais si je voulais j'insistais vraiment absolument que je la rencontre mais c'était toujours très poli, très gentil, etc. Et on est allé te voir et je lui ai dit dites-lui juste que je suis chanteuse et que je veux lui demander des conseils. Et la nonna m'a dit suivez-moi et elle m'a amenée vers toi. Et ça, j'en rappellerai toujours. Tu avais des cheveux bouclés comme ça et tu avais une grande chemise blanche mais c'est normal tu me rappellerais toujours. Je t'ai dit même qu'il faut que je retourne j'ai des photos. C'est incroyable ! Et on est dans la caravane et on discute, on est l'une en face de l'autre et tu viens de passer très gentille, très douce et tu me dis alors qu'est-ce que vous faites ? Je te dis j'ai appris le piano, j'ai fait comme ça et on commence à discuter comme ça et voilà. Il se passe un moment très fort, on reste ensemble peut-être dix minutes tu vois, max quoi, je n'ai pas trop de déranger non plus et quand je sors tu me dis je vous souhaite beaucoup de bonheur et tu me dis franchement j'espère qu'un jour vous y arriverez et je lui dis mais ça sera vous qui m'avez porté chance et je lui dis c'est marrant parce que je suis sûre moi un jour qu'on se reverra et je suis descendue de la caravane. Ah oui, tu m'as toujours dit ça ! hier on était surtout au canapé chez toi et on parlait de ça et je dis la vie est magique quoi. C'est incroyable que tu te sois dit je suis sûre qu'on va se revoir c'est dingue ! Ouais ! C'est ton côté médium ça ! Ouais ! C'est des trucs qui sont très beaux. Alors la parisienne arrive et là Chouchou on a besoin de toi tu te mets au piano alors nos amis ils sont impatients parce qu'ils se disent ouais une heure c'est toi ne vous en faites pas on n'a jamais dit qu'on restait là une heure on est là on verra comment ça se passe parce qu'on va chanter, jouer donc on va prendre notre temps ne vous en faites pas. Ah oui c'est vrai que ça passe vite il est déjà 30 il est déjà à moins 20 donc on ne fait pas attention à l'heure. Alors il faut que je te chante la parisienne ? Comment ? C'est ça que tu veux que je chante la parisienne ? Alors attends il faut que je bouge mon truc maintenant tu m'as fait bouger parce que le jour tombe j'ai pas mis les lumières donc Ah ben il faut que tu va mettre tes lumières parce qu'après tu vois oui c'est vrai ça va Attends je vais c'est compliqué parce que comme t'es en haut mais fais et pendant ce temps là je vais parler je veux dire tu t'en fous si tu vois pas le clavier parce que je peux pas mettre le clavier ma tête je te vois toi c'est parfait tu me vois là tu sais ce que tu devrais faire éclair parce que dans deux il va faire nuit bientôt éclair alors ben attends comme ça c'est pour toi aussi tu verras un jour tu verras on se rencontrera on se rencontrera attends je vais qu'elle se parle n'importe où attends ne quitte pas je vais allumer une vas-y ne quitte pas je vais allumer une lumière allume une lumière on est à Los Angeles on ouvre toutes les fenêtres on allume toutes les lumières bonsoir 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 chez vous bonsoir bonsoir voilà alors on y va non voilà ça y est alors ça y est je suis là elle me raconte toute sa vie des histoires attention ça va être beaucoup plus long ce soir j'ai ce côté là dans le noir mais ça fait rien on s'en fout bon alors donc tu veux la parisienne mais je veux pas te la chanter je te fais juste le refrain tu veux du ça non tu nous fais non fais nous kiffer un couplet et un refrain un couplet et un refrain et peut-être un deuxième deux couplets de refrain oh non ça va faire ça va faire trop long après on va dépasser oh écoute c'est moi qui commande c'est bien c'est bien comme Véronique de Villèle alors tu chantes avec moi je m'en sors pas de tout ce que c'est nana lorsque je suis arrivée dans la capitale j'aurais voulu devenir une femme fatale mais je ne buvais pas je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe je suis beaucoup trop long ça me vexe je suis contente parce que je l'ai prise dans la même tonalité que l'original et je suis arrivée à faire le là mais donc je veux dire c'est pas dur parce que tout le monde t'aime et tout le monde est là on est pendu on est suspendu à tes doigts à tes lèvres mes chéris je vous adore tous ensemble alors tous ensemble on t'écoute après je ne suis pas parisienne ça me gêne ça me gêne je ne me suis pas dans le vent c'est n'avant c'est n'avant aucune bizarre rire ça m'ennuie ça m'ennuie pas la moindre arrêtation je ne suis pas dans le ton je ne suis pas que je t'arrienne ça me gêne ça me gêne je ne suis pas que je m'attrête ça me mène dans le bar je ne suis pas sur mes fils c'est débile c'est débile je ne suis pas je sens qu'on m'en fait griller m'en fait griller bientôt j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit comme je ne devais pas je ne me tronquais pas et n'a plus aucun complexe je crois qu'ils en sont restés tout perplexes je ne suis pas un infomane on me blâme on me blâme je ne suis pas travestie ça me nuit ça me nuit je ne suis pas masochiste ça existe ça existe pour réussir mon destin je dévoire le maire de ça je ne suis pas ce qui se fait ça me gêne je ne suis pas c'est triste ça se complique ça se complique on dit le psychanalyste que c'est triste que c'est triste je lui dis je désespère je n'ai pas de goût pervers de goût pervers mais si me dit le docteur en se rhabillant après ce premier essai c'est encourageant si vous ne buvez pas vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe vous avez une obsession c'est le sexe c'est le sexe je suis originale je t'ai un balle je t'ai un balle je t'ai un balle j'accède ma libido je t'ai bragué l'envénement d'un temps je suis parisienne je me suis pape je me suis pape et je connais la détresse et le cas par un stress quand par un écologique je me suis et loin de la pollution je vais tendre mes boutons et loin de la pollution je vais tendre mes boutons et loin de la pollution je vais tendre mes boutons mes boutons mes boutons mes boutons yeah oh ce que ça me manque ce que ça me manque ça de les sentir de les voir de les toucher de les embrasser vous êtes là, je sais, je vous embrasse je vous touche, mais ça me manque moi tu sais, je suis comme les Brésiliens j'ai besoin de toucher, je suis une Latine j'ai besoin de serrer dans mes bras, tout ça les Brésiliens, t'as pris un drôle d'exemple là, parce qu'ils arrivent les Brésiliens, ils sont déguisés ils peuvent plus venir d'ailleurs, ils voudraient bien arriver, mais ils peuvent plus là, on est bien parti, parce que c'est bien t'es bien prête pour être au piano tu sais qu'il y a une chanson que j'adore de toi après, on va passer on va rester un peu au piano, là, tu vois chanter deux, trois trucs, et puis après, on commencera à parler de ta vie, de la rencontre avec Françoise etc, si tu veux bien oui, bien sûr tu sais, cette chanson que j'adore sur un amour qui est quoi, qui est infini elle est belle c'est un amour qui se transforme aujourd'hui, pour moi, elle a une toute particulière signification, cette chanson pile poil, là, ce soir oh, mon chéri, alors je te l'avais dit avec tout mon amour ouais, ouais, ouais je vais essayer de la chanter comme il faut parce que j'ai changé la tonalité parce que ma voix a baissé elle est venue plus grave bah oui, t'es brésilière j'ai pas encore tous les réflexes, tu sais de cette tonalité nouvelle donc j'espère que je vais pas me planter quand nous partirons en week-end pour nos villes, pour s'introper ce sera sans nous disputer oui, ce sera sans nous disputer nous nous rejoindrons le matin moi sans rime, elle, toi pas raser et nous nous sentirons très bien oui, et nous nous sentirons très bien sans plus de mensonges, sans plus de jalousie sans plus de colère, sans plus de mystère notre amour sera fini achetant des livres sur les quais politiques ou policiers ce sera sans nous disputer oui, ce sera sans nous disputer nous nous quitterons dans un bar moi couche tôt toi traîne tard et nous dirons quelle bonne soirée oui, et nous dirons quelle bonne soirée quand tout ira bien quand nous serons amis sans plus de mensonges sans plus de jalousie sans plus de colère sans plus de mystère notre amour sera fini bravo j'adore cette chanson regarde, tout le monde t'envoyait des chœurs pendant que tu chantais il y en avait qui disaient on a des frissons c'est beau merveilleuse chanson merci à vous je vous adore tu n'as que des belles choses comme c'est touchant regarde, moi j'avais les larmes aux yeux aussi tu sais à quel point j'aime cette chanson tu le sais oui parce qu'elle est vraiment elle est vraie cette chanson elle dit elle parle de deux gens qui se sont éperdument follement passionnément aimés et qui veulent quand même garder des liens c'est ça qui veulent devenir amis c'est ça qui ont toujours cette tendresse c'est-à-dire la passion s'est transformée moi j'ai vécu ça avec Françoise la passion se transforme et puis c'est une amitié amoureuse c'est c'est une complicité c'est plus que frères et sœurs ou sœurs et sœurs ou frères et frères c'est tout d'un coup un regard un non-dit qui rappelle un souvenir qu'on a vécu qui était très intense tu vois des choses comme ça bien sûr alors cette chanson donc que se passe-t-il quand est-ce que tu vas rencontrer François mais François je la rencontre un an après mon arrivée à Paris alors il faut expliquer à nos amis parce qu'on a des jeunes amis qui ne connaissent pas de quelle Françoise nous parlons alors c'est toi qui vas la présenter je parle de Françoise Malé-Joris qui était une femme qui nous a quitté maintenant qui était une femme écrivain qui écrivait des romans et qui a écrit son premier roman à l'âge de 18 ans qui a fait scandale à l'époque où Françoise Sagan sortait Bonjour Tristesse elle a sorti un livre qui s'appelait Le Rempart des Béguines et qui a raconté l'histoire d'une jeune fille qui était amoureuse de la maîtresse de son père donc ça a fait scandale à 18 ans sortir un truc comme ça et tout ça et après elle a écrit d'autres romans et donc moi je la rencontre après la sortie d'un roman d'un best-seller qui est vendu énormément qui s'appelle La maison de papier et où elle raconte la vie avec ses enfants dans un immense appartement où elle loge des amis des copains qui ne savent pas où aller qui ont chacun une activité un photographe un danseur etc. et chacun c'est comme une communauté en fait et il y a des domestiques qui vont qui viennent elle avait un mode de vie très très original quand elle voyait un clochard dans la rue qui avait un peu froid elle prenait un costume de son mari elle lui portait sans que le mari soit au courant tu vois des trucs comme ça alors après il cherchait son costume il disait mais où est mon costume et il le voyait sur le clochard sur le dos du clochard dans le face et tout ça elle était comme ça très très généreuse très spontanée très un plexus un volcan dans le plexus je dis toujours cette femme là je la rencontre toujours par hasard et comme tu le sais il n'y a jamais de hasard par un pas comment il a beaucoup de talent le hasard oui c'est vrai et donc surtout dans ma vie il m'a fait il m'a fait des choses il m'a offert des cadeaux formidables et donc grâce à une amie commune que je rencontre dans la rue en bas de là où habite Françoise elle me dit oh écoute j'ai fait la connaissance de Françoise Malé-Jouris j'habite chez elle je me suis mise à la céramique j'ai mis mon four à céramique dans ma pièce on a chacun une pièce et c'est formidable il faut que je te la présente il faut que je te la présente viens 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 et tout ça et je dis mais moi je suis complètement un peu saisie quoi tu vois et bon et on arrive chez elle et elle ouvre la porte et elle dit Françoise Françoise tu es visible je t'amène une amie de Nice et j'entends Françoise de sa chambre qui dit oui oui mais je viens de me laver la tête je ne suis pas très visible mais ça ne fait rien vener et ma première image de Françoise c'est Françoise en train de s'essuyer la tête avec une serviette éponge comme ça la tête baissée elle relève sa tête et je vois ses yeux bleus comme ça et on commence à parler on commence à parler chansons et tout ça et c'est une soirée qui ne s'arrête plus et on dit ah oui vous avez fait des chansons vous faites ci et celle-là tu la connais on va se tutoyer oui et celle-là tu la connais et elle a une passion pour les vieilles chansons moi aussi ah oui tiens et alors on chante à deux voix ah oui moi j'écris des chansons pour faire du spectacle au moment de Noël tu ne peux pas écrire la musique ah ben oui on se quitte il est 2-3 heures du matin et je sors de chez elle en bas à 2-3 heures du matin et j'ai noté dans mon journal d'ailleurs c'est dans mon livre je suis sûre que je serai amenée à la revoir comme toi quand tu m'as quitté c'est vrai non mais il y a des personnes comme ça j'en étais sûre et donc après on ne s'est plus quitté ça a commencé par une collaboration de travail avec Michel Grisolia qui était montée à Paris entre temps qui était mon amie d'enfance avec qui j'avais commencé à écrire des chansons et donc on commence tous les trois et puis on écrit des chansons et puis c'est des chansons qui commencent à marcher et puis voilà et puis et puis le travail se transforme en un jour où on va déjeuner ensemble le jeu Bréchamp-Bertin aidant dans un restaurant qui s'appelait Le Petit Zand rue Bussi c'est précis tu te souviens de tout tout et voilà j'essaye en ce moment de le retranscrire et j'ai demandé à Isabelle Maillot avec qui je travaille d'essayer de donner des images où je puisse faire passer ce climat-là de cette rencontre dans une chanson et on est en train de travailler dessus et donc c'est pour ça que ça m'émeut beaucoup et donc du bien on va à la maison et puis voilà l'amitié qui était amitié amoureuse qui avait grandi de plus en plus s'est transformée en une passion fulgurante qui a duré 11 ans et après ce que je te disais cette passion s'est transformée en amour tendresse en complicité en fait que on se les meilleurs amis se manquaient toujours l'une l'autre tu vois moi je travaillais beaucoup à l'époque je faisais 250 des âmes jumelles qu'on appelle oui des âmes sœurs des âmes jumelles je sais pas c'est sûrement connu dans une autre vie c'était tellement un genre et voilà et donc c'est en même temps une nostalgie tu vois un peu comme on m'a dit au Brésil saudade en même temps ça fait souffrir en même temps ça fait du bien tu vois de s'en souvenir mais bien sûr et on t'écoute avec attention avec émotion quel est pour toi je sais que c'est difficile ce que je vais te demander parce que tu es alors bon tu as toujours assumé donc ton par rapport à ta sexualité oui 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 tu l'as toujours assumé avec Française Maléjoris oui oui je l'ai vécu très normalement avec elle aussi je veux dire en plus elle était en pleine lumière parce que elle avait été élue à l'Académie Goncourt dans le jury donc elle était femme écrivain reconnu moi c'était l'époque où ça marchait très bien je faisais 250 concerts par an donc on se montrait partout ensemble on faisait des émissions ensemble on chantait ensemble vous viviez ensemble aucun problème aucun problème parce qu'on était peut-être aussi dans un milieu artistique et puis c'était les années 70 il y avait beaucoup de liberté sur tous les plans donc j'ai toujours vécu ça sans haine sans agressivité de la part des gens comme aujourd'hui aujourd'hui je trouve que le climat est très très homophobe très très agressif avec beaucoup de haine sur les réseaux sociaux c'est inimaginable moi je suis en guerre contre ça et je n'ai pas vécu ça sauf si tu veux un jour j'ai souvenir ça je raconte aussi ça dans mon livre on était dans notre maison à la campagne et derrière le portail de la maison il y avait des petits enfants qui faisaient la ronde qui tournaient et qui chantaient allez gouine allez gouine donc ça ça devait être un mot qu'ils avaient entendu dans la bouche des parents oui ah bah oui donc bon c'est vrai que ça t'interpelle mais bon après tout le temps il faut être indifférent et faire comme si de rien n'était c'est ce qu'on a fait surtout c'est tellement vilain ce mot oui oui moi j'aime pas les mots qui définissent gouine, lesbienne tout ça je veux dire moi je dis toujours homo parce que ça rassemble les garçons et les filles et et bon et puis en plus c'est mieux de rien dire quoi parce que pour moi c'est c'est pas une anomalie c'est une normalité je veux dire donc après j'ai été bisexuelle j'ai eu des hommes dans ma vie après ma rencontre avec François j'ai eu des hommes des femmes et tout ça mais je veux dire pour moi c'était parce que c'était Françoise tu vois on aime pas une personne parce qu'elle parce qu'elle est du sexe féminin en disant je vais voir que des femmes non c'était parce qu'elle avait ce goût là parce qu'elle était originale parce qu'elle avait cette voix là parce qu'elle avait ces yeux là parce qu'elle avait cette personnalité là parce qu'elle avait ce charisme là tu vois mais ça aurait pu être un homme c'est tombé sur une femme bien sûr et après ça marque toute ta vie après toute ta vie même si tu compares pas t'as vécu tellement une intensité tellement une force extraordinaire que le reste te paraît un peu fade tu vois ça c'est sûr par raison bravo c'est très joliment dit alors si je te demandais de toutes les chansons que t'as écrites Françoise quelle est celle que tu aimes le plus ? il y en a plusieurs qui pour toi et tu sais on a tous comme ça une chanson un peu fétiche qui est de ce qu'elle t'a écrit celle qui bah celle que tu vas nous faire alors les amis les 19h59 on ah oui déjà on s'en fout grave bon d'accord donc on continue on chante on est bien on s'en fout mais vraiment on s'en fout pas les cacahuètes non non on s'en fout et donc là Marie-Paul va se remettre au piano et va nous interpréter bah oui si tu reviens tu vas nous interpréter une chanson celle que tu aimes que 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 Françoise voilà je ne sais plus par coeur je peux te faire des petits bouts de chansons que j'aime bien tu nous fais ce que tu veux nous on t'écoute on est c'est un petit concert privé ce soir sur Insta Live avec Marie-Paul Belle qui m'en a invité sur les folles confidences j'ai pas répété comme ça ma chérie un concert privé t'es marrant toi mais j'ai pas répété mais non mais tu nous fais plaisir t'as un piano tu joues et tu chantes nous on est heureux bah c'est mignon mais je peux vous faire des petites chansons de chansons des petits bouts de chansons de chansons que j'aime bien en général les gens aiment bien il y a une chanson drôle que j'aime beaucoup de Françoise que je trouve formidable j'ai du mal à enlever de mon tour de chant c'est une chanson qui a un sujet tout à fait original et qui dont le titre résume une question que nous nous posons tous mais c'est pas ma chérie c'est ce que je dis sur scène mais où est-ce qu'on les enterre ceux qui sont méchants vaste programme tu vois je sais mais je peux parler ça me fait ça me coupe ça me mais je vais te faire je vais te faire le refrain mais où est-ce qu'on les enterre ceux qui sont méchants qui faisaient pleurer leurs maires repâtaient leurs enfants les antipathiques tous les renfronniers que personne n'a jamais 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 les regrettés mais où est-ce qu'on les enterre les vilagaga ceux qui vous parlent des journées entières de leur estomac les antipathiques et les constipés que personne n'a jamais 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 regrettés il y a celle-là que je trouve qui est formidable vachement bien un sujet formidable il y a une chanson mais attends moi je n'ai jamais entendu ça c'est génial la chanson je la connaissais mais c'est une géniale idée de dire est-ce qu'on enterre les gens méchants ah oui mais surtout qu'est-ce qu'ils deviennent moi c'est ça la question surtout maintenant tu t'imagines les cimetières ne sont pas assez grands pour les logiques tous ceux qui sont méchants maintenant il y a une chanson les méchants ils sont punis les méchants oui les méchants ils sont tous punis j'aime bien quand ils vont tous en enfer tous vous allez tous aller vous faire foutre bon vas-y alors maintenant tu nous chanterais quoi alors il y a une chanson que j'aime beaucoup que je ne chante pas en ce moment dans mon temps de chambre mais qui est aussi c'était du temps du temps où on écrivait encore des lettres il n'y avait pas les mails ni les sms ça n'a rien comme ça où vont toutes ces lettres d'amour où vont toutes ces lettres d'amour chaque jour ces lettres auxquelles on ne répond pas ces lettres auxquelles on ne répond pas quelquefois ma lettre disait tu vois je m'en souviens plus ma lettre disait mon insouciation j'aime bien ce climat romantique j'aime bien quand nous serons amis j'aime bien et tu sais comment ça s'appelait la marchande non pas la marchande comment elle s'appelait cette chanson de quinqu non pas comment ça s'appelait cette chanson assez rigolote aussi la oh mince la biaiseuse la biaiseuse mais la biaiseuse c'est pas de moi c'est une vieille chanson française tu sais qui a chanté Annie Cordy je suis biaiseuse je sais pas car pour mon métier j'ai le béga l'éveillé c'est tout mon bonheur je suis pas pour la journée d'huit heures et le travail de nuit me fait pas peur avec un quart d'heure avec un train je biaise du soir au matin quand les parents ne voient pas rentrer ils disent il n'y a pas à s'inquiéter elle est encore en train de biaiser ça c'est très drôle c'est ton amour de jeunesse le clown ah ben ça je m'en souviens plus moi je suis le clown et je 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 m'en souviens plus il y a il y a une chanson que j'aime bien dont le texte est de Pierre Jolivet qui est l'histoire d'une fille qui c'était un peu si tu veux maintenant il y a les sites de rencontres mais avant il y avait l'agence matrimoniale pour rencontrer des personnes bien sûr alors ça fait c'est vrai que j'étais un peu en retard les hommes aiment bien les femmes en retard je suis entrée dans le café que l'agence m'avait indiqué il m'attendait au bout du bar croquillé dans son costard l'annonce parlait d'un Hidalgo j'avais dû me tromper de bistrot à longtemps vu je cours ma chance car il y a si peu d'hommes en France j'ai la clé j'ai l'argent j'ai le sourire venez chez moi j'ai quelque chose à vous dire j'ai le porto j'ai le fauneau j'ai les doigts j'ai quelque chose à vous dire venez chez moi j'ai le parfum j'ai le satin j'ai le rose j'ai l'adresse de la chance bien rose dans le fond de mon coeur je vous attends depuis toujours et particulièrement depuis 15 jours et 2 jours vraiment j'adore j'adore elle essaye un type elle essaye un autre et à la fin c'est génial elle devient pique et dans une émission de Patrick Sébastien il m'avait fait chanter ça et tu sais au moment où il fallait il déguisait les gens en une autre personnalité il m'avait déguisé en Chantal Goya et habillé avec une robe de panthère et des talons aiguillis comme ça et je faisais le trottoir et je chantais ça c'est génial alors on a un autre point commun qui est quand même immense ensemble c'est Barbara ah oui bah oui enfin toi davantage puisque toi tu l'as vraiment très bien je ne l'ai pas vraiment connu on s'est connus un peu mais je l'ai rencontré oui et c'est elle qui m'a donné le déclic il y a deux personnes qui m'ont donné le déclic pour chanter pour me rendre au concours chapeau si tu veux quand je les ai vus sur scène c'est Brel parce que Brel je l'entendais sur les albums on avait des disques à la maison mais je n'avais pas cet élan fulgurant que j'ai eu quand je l'ai vu sur scène je suis allée le voir sur scène à Nice et il chantait devant un micro-pied et dans le port d'Amsterdam il transpirait tellement il transpirait tellement qu'à partir de là il y avait comme une petite rivière si tu veux c'est la transpiration ça faisait comme un filet d'eau qui tombait par terre au pied du micro et ça faisait une flaque d'eau au pied du micro et il venait dans le port et je me disais mais comment c'est pas possible de se donner comme ça c'est pas possible c'est ça que je veux faire et il y a lui et après je vois Barbara sur scène et je vois une femme qui joue du piano qui est auteur-compositeur et qui a fait du classique et qui parle d'amour comme une femme a jamais parlé d'amour parce que jusqu'ici il y avait beaucoup plus de mecs que de femmes et l'amour dit ou parlé ou raconté par un homme c'est pas la même chose que raconté par une femme et puis elle s'est totalement sensuelle ta main sur mon cou la pointe du sein etc c'était très très sensuel je me disais mais c'est extraordinaire oui je veux faire ça je veux faire ça et donc ça a été ces deux déclics-là donc Barbara si tu veux je l'ai rencontrée puis après quand j'ai fait mon Olympia j'ai été la voir quand elle a fait son premier Olympia en 78 il y avait c'était l'ancien Olympia avant qu'il soit transformé tu sais les loges étaient en bas et je faisais j'étais dans la queue pour aller la saluer et à ce moment-là je travaillais déjà avec Roland Romanelli qui l'accompagnait aussi et donc il lui dit que je suis dans la file d'attente elle sort de sa loge elle remonte toute la file d'attente pour me trouver elle dit j'adore ce que vous faites et elle m'embrasse t'imagines j'étais mais je me disais mais c'est moi qui viens vous dire ça c'est moi et donc après on s'écrivait des fax j'ai des fax elle adorait ça les fax oui on s'est effoné tout ça la dernière fois que je l'ai eu au téléphone c'était trois jours avant sa mort et j'avais pas de maison de disque et tout j'étais comme maintenant j'étais assez négative et elle me dit comment tu n'as pas de maison 10 toi Marie-Poge je vais m'occuper de toi elle me dit c'était le vendredi soir elle est morte dans la nuit du dimanche au lundi et je te jure que dans la semaine qui a suivi j'ai signé dans le même label qu'elle parce qu'elle te l'a envoyé ouais c'est extraordinaire ça non bah oui mais ouais parce qu'elle t'a protégée alors moi j'ai eu le grand bonheur de te voir bon je t'ai vu beaucoup en scène et je t'ai vu sur un récital que tu as fait il y a quelques années t'as fait un hommage à Barbara t'as fait un récital moi je t'ai vu je t'avais vu d'ailleurs à Sèvres ah oui disons quelle mémoire j'ai habité là longtemps à Sèvres et en fait je t'avais vu tu sais le grand centre culturel qui est génial à Sèvres et donc c'est une très belle salle et j'avais adoré cette soirée parce que c'était vraiment donc si là par exemple je te demande je noue un petit qu'est-ce qu'elle serait ta chanson alors on te dit tu n'en choisis qu'une seule du répertoire voilà tu dis c'est celle-là une petite cantate face au dos fort obsédante et maladroite monte vers toi une petite cantate comme nous jouions les autres fois seule je la joue maladroite c'est celle-là c'est celle-là c'est celle-là c'est celle-là à la droite quand c'était toi les notes courraient facile heureuse au bout de tes doigts moi j'étais là malhabile s'il n'y avait s'il n'y avait s'il n'y avait s'il n'y avait mais tu es partie fragile vers l'au-delà et je reste malhabile sans sol de fort je te revois souriante assise à ce piano-là disant bon je joue toi chante 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 là pour moi similare similare si sol d'où fort similare similare si sol d'où fort mon ami mon ma douce oh ma fille petite à moi mon Dieu qu'elle est difficile c'est quand un tout sans toi une petite prière avec mon coeur pour l'affaire et mes dix doigts une petite prière mais sans un signe de croix quelle offense Dieu le Père il me le pardonnera similare similare si sol d'où fort similare similare si sol de fort les anges avec leur trompette l'âge mangeront pour toi cette petite cantane qui monte vers toi les anges avec leur trompette l'âge mangeront pour toi cette petite cantane qui monte vers toi cette petite cantane qui monte vers toi similare si sol d'où fort bravo voilà celle-là je ne pouvais pas l'arrêter au milieu non c'était merveilleux moi j'adore cette chanson tu sais laquelle est ma préférée de toutes oui moi je te dirais ma préférée je peux d'abord connaître la tienne attendez que ma joie revienne juste un petit bout mais je ne sais plus tout attendez que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir avant de me dire je t'aime avant que je puisse vous le dire attendez que ma joie revienne qu'au matin je puisse sourire c'est chouette je l'adore alors toi la tienne ça serait quoi ta chanson préférée de Barbara ben c'est celle-là ben c'est celle-là pour moi oui mais elle s'appelle comment celle-là attendez que ma joie revienne attendez je ne savais pas le titre attendez que ma joie revienne alors ça dit quelque chose mais ce n'est pas vraiment je ne connaissais pas vraiment moi j'adore il y a un arbre ah oui il y a un arbre le petit bois de Saint-Amand elle raconte sa vie de son enfance il y a un arbre pigeon jusqu'à il y a un arbre je veux qu'on enterre doucement parce que jusqu'à cet arbre toute sa vie elle est née elle a passé son enfance son adolescence son âge adulte son âge seigneur et après elle demande qu'on enterre sous cet arbre et j'ai une tendresse particulière pour cet arbre franchement alors tu sais aussi qu'on a été oui oui on a aussi fréquenté aussi des personnes proches d'elle comme Nadine Naïk par exemple tu sais qui s'occupait de Barbara bien sûr mais moi je l'ai rencontrée une ou deux fois Nadine mais je ne la connais pas vraiment bien bien mais elle était venue j'étais très très heureuse parce qu'elle était venue voir mon spectacle sur Barbara et elle m'avait dit des choses très gentilles tu sais ça a été ma plus grande peur ça quand j'ai décidé deux ans après la mort de Barbara de monter un tour de champ sur Barbara parce que je pouvais être jetée c'était où ça casse où ça passe bien sûr parce que c'était tellement une messe quand Barbara se présentait sur scène elle est tellement adulée idolâtrée qu'il ne fallait pas y toucher moi il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit il ne faut pas toucher à Barbara je ne supporte pas à commencer par Briali qui était un ami intime de Barbara qui ne voulait pas entendre chanter les chansons de Barbara par quelqu'un d'autre et puis après je veux dire même des journalistes qui n'étaient pas tout à fait pour au début ont écrit dans Télérama par exemple aller la voir etc et donc comme j'ai été admise que j'ai eu mon passeport pour chanter Barbara par les par les vraiment les inconditionnels de Barbara ça ça m'a fait ça a été le plus grand cadeau parce que après ça a eu un succès fou j'ai chanté ce tour de chant au Japon au Québec partout en Pologne et tout ça je veux dire j'ai tourné 4 ans avec ce tour de chant avec cet hommage tellement les gens aimaient ça ça m'a fait un plaisir fou parce que ça voulait dire qu'il comprenait cette démarche je ne voulais absolument pas lui prendre quoi que ce soit c'était pour lui rendre hommage et d'ailleurs je n'avais choisi que des chansons des premiers albums parce que c'était la période de mon adolescence quand je l'ai découverte donc la période de Gottingen de Dicaragua c'est ça c'est clair voilà c'est ça Marie-Paul moi j'aimerais qu'on parle toute la nuit avec toi mais tu vois il y a nos petits camarades ils ont des choses à faire il y en a il y a des choses à faire dans la vie et qu'il est 20h15 donc moi j'aimerais juste vraiment parce qu'il était dans très peu de temps mais j'aimerais bien dans ce dernier album que tu dois sortir celui dont tu attends le voilà un déclenchement un déclic quelle est la chanson que tu aimes particulièrement que tu pourrais au moins chanter le premier couplet d'une belle chanson que tu as envie de nous faire il y en a une que j'aime bien mais je ne suis pas sûre de la savoir par cœur alors je vais essayer si je fais la 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 tu ne m'en voudras pas bah si tu seras puni mais bon mais bon ça ne fait rien ça s'appelle dans les bars dans les villes waouh quel programme il racontait il racontait toute sa vie au métropole il écoutait les yeux perdus les yeux perdus et qui sommes-nous le il inventait il inventait il s'enivrait sans boire jamais dans les bars dans les villes il y a des gens comme ça qui un soir entre mille ont besoin qu'on les croise et puis en escarbi tous les mots s'éparpillent et tout est oublié comme des feux de joie c'est magnifique merci ma chérie tu sais pendant que tu jouais je t'écoutais évidemment et je lisais toutes les belles choses que les personnes envoient ils sont très heureux ils te remercient superbe nous dit Olivier encore mais franchement c'est un très beau live ce soir merci pour l'émotion il nous envoie des fleurs des cœurs mais surtout toi une artiste voilà très talentueuse voilà on te dit bravo regarde des cœurs rouges c'est magnifique tu vois tu as quand même merci merci je suis très très émue très contente et merci à toi Liane de m'avoir permis de rencontrer ton public le mien et d'avoir cette parenthèse cette folle parenthèse cette folle confidence avec toi et vraiment tu es quelqu'un j'aurais voulu que ça dure plus longtemps parce que j'aurais voulu moi parler de toi de ta générosité du fait que tu aimes partager tu aimes donner et on n'a pas eu le temps de parler de spiritualité qui est quelque chose non 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 mais attends je ne te coupe pas l'herbe sous le pied on peut encore discuter mais disons qu'on peut difficilement tenir voilà non 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 on ne va pas et j'ai peur en fait je vais te dire la vérité j'ai peur qu'on soit switché et coupé c'est juste ça donc c'est pas grave on dit merci à tout le monde mais on continue à parler quand même non mais c'est ça qui nous lie c'est aussi un point commun qu'on a c'est la spiritualité notre croyance à la force de l'au-delà et d'une force d'amour qui nous protège et bon et la force aussi l'intensité de la présence des gens qu'on a perdu moi Françoise m'aide beaucoup je sais qu'elle est là et donc ça j'y crois beaucoup et je sais que tu y crois aussi et donc ça je tenais à le dire parce que tu es une personne qui est très lumineuse très très discrète parce qu'on te connaît dans tu as une très belle voix tu chantes très bien on te connaît dans tes imitations dans toute la folie que tu dégages mais tout ce que tu gardes pour les intimes on ne le connaît pas et ça je tenais à en parler parce que tu es une très belle personne voilà oh mais tu es trop mignonne mais c'est on ne fait pas l'éloge de la folie là non mais je te le dis c'est très gentil mais Marie-Paul tu sais c'est pour ça que je tenais absolument à faire ces rencontres ces échanges pour aussi pour aussi que les gens qui me suivent les amis qui me suivent sachent les gens aussi que j'aime et avec lesquels je partage des choses magnifiques et c'est bon aussi moi j'ai voulu des rencontres comme ça nature sans phare loin de voilà loin de tout qu'on se dit ce qu'on veut mais surtout sur le code et tu le sais de la bienveillance et de voilà de l'échange ça change un peu de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux en général je veux dire moi ça m'affole j'y suis de moins en moins à cause de ça les gens qui se critiques on ne peut plus rien dire tout est sujet à polémique et tout ça ça mène à avoir ça donc quand il y a une émission comme ça ou quand il y a un rapport comme ça de bonté de gentillesse d'élan l'un vers l'autre ou l'une vers l'autre ou les uns vers les autres c'est tellement positif c'est formidable ça devrait servir à ça les réseaux sociaux et pas à se détruire et à s'entretenir dans la haine en tout cas c'est doux d'avoir des personnes qui nous suivent c'est vrai que pendant tout le confinement moi tu m'as épatée parce que tout de suite ça y est t'as fait des piano voix tous les jours tu chantais et ça vraiment ça a été important parce que tu vois grâce à ça aussi t'allais mieux et voilà et quand t'allais pas mieux je te téléphonais je te faisais rien voilà oui ça c'est vrai ça je dois dire quand j'étais au fond du trou oh pas encore dis donc je t'ai refléché avant que t'aies au fond du trou non mais tu m'as c'est vrai parce que c'est ça que j'aime avec toi tu es dans une conversation normale on est sur notre canapé comme ça je veux dire on discute on mange un moelleau au chocolat oh dis donc je l'ai fini c'est à midi extra oui c'était pour ta vache donc on est là et puis tout d'un coup tu me fais tu me fais Céline Dion et moi je fais pipi de rire ça c'est extraordinaire dans la vie comme ça j'adore et oui et donc ça c'est vrai que ça me réveille un peu on me dit parfois c'est bon le fond du trou c'est Oscar qui nous dit ça on est raison on a ta raison on partage ton on partage ton enthousiasme alors donc c'est sûr que les gens en général nous disent bon ben voilà on a envie de voir sur scène de partager etc voilà alors bon en tout cas moi ce que je peux dire et ce que je voulais surtout annoncer aussi j'en profite Marie-Paul tu restes avec nous on fait des gros bisous à tout le monde et bien c'est que il y a un streaming live demain tu sais je te l'ai dit avec Estelle Cholet on sera un grand humoriste on va s'appeler clandestine on s'appelle clandestine et ça c'est un grand spectacle qui aura lieu pendant 3h demain soir on dirait qui commence à 20h donc je vais refaire je ne vais pas encore acheter mes places il faut que je les achète parce qu'après il n'y en aura plus et c'est ça aussi sur les à mon avis sur les palettes sur les palettes vous allez sur toureffel.com c'est ça pour acheter oui oui vous allez voir oui vous pouvez aller directement sur le at toureffel c'est le théâtre de Christelle à Paris dans le 7ème arrondissement donc à toureffel et là vous allez voir tout vous est expliqué ça coûte 12 euros et là-dessus on reverse aussi à une association de femmes voilà maltraitées pour aider pour aider les femmes qui n'ont pas forcément ils sont dans la difficulté alors qui y aura dis-nous qui y aura dans la soirée qui y aura on est une trentaine mais oui moi je ne peux pas te dire toute la liste mais il y aura Christiane Chantal là-dessus Anne Romanoff Lola Dubini on a des personnes qui est une jeune humoriste exceptionnelle et qui est imitatrice je veux dire on n'a pas beaucoup d'imitatrices ah oui non non on a franchement je ne veux pas je ne veux pas non plus oublier des gens etc mais et puis Christelle qui nous réunit toutes comme ça et et ça je trouve ça merveilleux qu'on puisse faire des choses entre entre femmes pour les femmes et je trouve ça franchement très bien je vais faire un plateau avec Christelle donc je vous laisse la surprise on va on va échanger un peu et voilà ça risque d'être d'être très sympathique donc voilà donc demain soir j'aimerais j'aimerais chère Marie-Paul te souhaiter une très belle soirée parce qu'après tu vas être une pile électrique comme ça qu'est-ce que tu vas te mettre en forme ça met en forme là je veux dire oui c'est vrai t'as vu et même même cet échange même le fait qu'on sente que les gens sont là et qu'ils nous accompagnent c'est vrai que oui le fait qu'on se sente pas seul parce que c'est ça qui tue en fait je veux dire quand on vit seul comme moi d'être tout le temps seul même si tu fais un peu de piano et tout ça je veux dire si tu lis un peu je veux dire il y a un moment donné tu gamberges quoi et quand tu gamberges c'est pas trop positif c'est pour ça que j'avais fait toutes ces vidéos parce que pour m'empêcher de penser et en même temps c'était ça a été très bénéfique parce que ça a élargi mon public il y a des tas de jeunes qui ne me connaissent pas et qui m'ont découverte donc ça m'a fait plaisir et bien juste alors tu vois tout le monde t'embrasse en disant tu vois des personnes qui disent moi je ne la connaissais pas je suis très surprise je vous remercie de ce magnifique moment ça c'est Valérie qui nous fait coucou de notre cinéma voilà des personnes qui comme ça sont présentes nous on est très heureuses d'avoir été avec vous ce soir moi aussi je suis très très heureuse je vous remercie tous et je te remercie ma petite Liane chérie et continue comme ça parce que je te dis tu fais des très belles choses et que voilà on t'attend sur scène on a envie que tu chantes moi j'ai envie que tu chantes du jazz j'ai envie de ça arrive ça arrive ça arrive ça arrive ça arrive très très bientôt on va dire qu'on va on prépare des surprises oui voilà il faut là il faut y aller parce qu'on a envie et bien on va y aller en tout cas merci beaucoup merci à toi je te fais des tas de gros bidous merci merci moi aussi tout le monde t'embrasse au revoir ma petite Liane au revoir mes amis au revoir tout le monde au revoir et on fait un clin d'oeil aussi à Céline merci Céline la magnifique assistante qui est auprès de toi qui travaille avec toi Céline du Pahutin qui nous a sauvé la vie hier qui nous a montré comment ça marche mais même je sais qu'elle est là elle est voilà avec moi elle nous aide beaucoup et voilà vous savez il y a des personnes qui sont proches de nous comme ça moi je fais un gros bisou à Clara aussi pour les raisons et donc en fait et à Laurent aussi on est merci à Laurent mais bien sûr quand nous serons comment c'est déjà tu vois quand tout ira bien quand nous serons amis quand quoi déjà quand tout ira bien quand nous serons amis quand nous serons amis ah mais tu vois ça te va bien à la voix ça sans plus de mensonges de mensonges sans plus de jalousie voilà sans plus de colère de colère sans plus de mystère de mystère notre amour sera fini ouais mais ça ça me gêne un peu dans le texte ben oui ben oui mais ça veut dire qu'ils s'aiment plus de passion mais qu'ils s'aiment quand même c'est pas mal alors ben ouais on s'aime toujours quand même quelque part oui merci l'amour l'amour gagne toujours vive l'amour au revoir merci merci à bientôt au revoir je te laisse appuyer sur ton tech ou est-ce que je dois appuyer sur ton petit ta petite étoile sur ma petite étoile merci au revoir au revoir Marie-Paul merci beaucoup j'aime en tout cas un immense merci merci à vous tous aussi d'avoir suivi ce soir ces folles confidences moi j'étais très émue très 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 parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs les chansons et puis je trouve que que c'est très émouvant de faire une route comme ça avec des personnes parce que voilà on s'est toujours croisé vu dans notre vie depuis que j'ai l'âge de 15 ans vous imaginez enfin voilà et c'est et c'est beau voilà donc je trouve ça merveilleux je vous remercie tous je vous souhaite une excellente soirée et je vais vous donner rendez-vous dimanche prochain et dimanche prochain ce sera mon ami Patrick Hernandez alors là on a plein de choses à vous raconter vous verrez qu'on a aussi beaucoup de points communs et que voilà et on va on va faire une belle soirée avec vous il va nous raconter son parcours et ça va être génial alors c'était topissime incroyable quand reviendra-t-elle très bientôt et vous aussi j'espère en tout cas rendez-vous dimanche ce dimanche on sera le combien ? 15, 16, 17, 18 18 avril à 19h d'ici là portez-vous bien merci beaucoup je vous fais des gros bisous à très bientôt au revoir au revoir au revoir Merci.